Musique Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues et inconnues, des êtres humains qui ont osé créer leur vie, osé être eux-mêmes, ouvrir les cadeaux de la vie et surfer sur la vague. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Plume de Gaïa, Daisy et Julie Baudin, deux sœurs jumelles qui se sont aventurées dans l'univers de la féminité sacrée. Auteurs d'ouvrages et d'oracles sont féminins, comme elles disent. Elles ont été coordonnatrices du festival du féminin à la Rochelle. Elles se sont engagées à inspirer le monde et offrent la possibilité aux femmes de belles inspirations au travers de leur boutique Plume de Gaïa, retraites et ateliers. Pourtant, leur univers n'était absolument pas celui-ci avant. Daisy de formation de diététicienne et Julie dans l'univers du marketing. Se connectant à leur cœur et à leur âme, elles nous offrent leur univers doux, plein d'amour, so féminin. Coucou Daisy et Julie ! Bonjour, bonjour, c'est Julie ! Bonjour à tous ! Comment allez-vous ? Bien, bien, bien ! Alors, c'est vrai qu'en parlant du climat, on alterne entre le soleil et la pluie, mais bon, on dira que ce début d'année est très intense pour tout le monde et il l'est aussi pour nous, avec de belles aventures, mais c'est vrai qu'au niveau énergétique, ce n'est pas non plus toujours très évident. Donc, tout le monde s'est éloigné. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, j'ai envie de vous dire la question que je pose toutes les introductions des « Oui, c'est possible ». Diététicienne, dans le marketing, l'une et l'autre, qu'est-ce qui vous est arrivé pour déployer Plume de Gaïa ? Ça a été quoi, votre « Oui, c'est possible » à la base ? Je pense que c'est la vie, en fait, qui nous amène au fur et à mesure à nous découvrir, par les expériences aussi, les sagesses que l'on acquiert, à ressentir qu'à un moment donné, il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans nos vies, ça bouscule beaucoup et c'est ce qui s'est passé pour nous. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un sentiment de, finalement, il s'est passé tellement de choses dans nos vies qu'il y a quelque chose qu'on a peut-être oublié, c'est que tout ça, c'est une histoire de femmes, c'est une histoire d'hommes aussi pour les hommes, quand ça leur arrive, mais nous, là, c'était une histoire de femmes, encore plus une histoire de jumelles. Et donc, du coup, on se disait, finalement, on a quelque chose à transmettre au-delà de nos expertises par rapport à nos formations de base. Et puis, aussi, en fait, comme toutes les femmes, on s'est engagées dans la vie professionnelle avec des schémas, des conditionnements imposés par la société dans lesquels on s'est moulées, d'une certaine manière. Et puis, il y a un moment donné où, comme pour beaucoup de femmes, il y a le constat de se dire, mais aujourd'hui, OK, je suis arrivée là où je devais arriver, mais ça ne me comble pas suffisamment. Et donc, effectivement, il y a cette étape qui a été primordiale pour nous, qui était le retour à soi, enfin se poser, arrêter, en fait, de courir après le temps et après les objectifs que la vie nous impose ou même que notre environnement nous a imposés. Et c'était, effectivement, de revenir à soi, de se poser les bonnes questions. Et là, émergent, finalement, nos vraies envies, nos vrais besoins. Se plonger dans son intériorité, c'est, d'une certaine manière, aussi se reconnecter à sa matrice féminine. Donc, ce lieu de créativité, ce berceau, en fait, de transmission, de création. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'est venue l'envie de prendre la parole, en tout cas pour nous, sur le féminin sacré, puisque c'était un chemin en santé qui nous appelait. Et on avait à cœur, effectivement, de transmettre en se disant, mais si toutes les autres femmes sont comme nous, comment on arrive, finalement, à raccrocher à ce féminin sacré, à cette femme sauvage qui sommeille en nous ? Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à prendre la parole sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on arrivait dans une période de vie où il y avait un grand tournant qui se faisait à l'intérieur de nous. C'est, OK, on a suivi le diktat de la société, on a eu une formation, on s'est donné à fond dans nos activités, mais il y a un moment donné où il y a une émergence intérieure, un peu comme ce que disait Julie, une émergence intérieure de, il y a quelque chose qu'on n'a pas regardé, il y a quelque chose qu'on n'a pas écouté. Et là, est né finalement, nous sommes, à ce moment-là, nous sommes passés dans une sorte de, déjà de nuit noire de l'âme, mais aussi de burn-out, etc., parce qu'on avait le sentiment qu'il fallait qu'on aille dans le silence pour aller écouter ce qui était en nous, ce qui était vraiment nous, et donc cette part sauvage que l'on explique dans nos ouvrages qui vient éveiller finalement notre âme au-delà des conditionnements de la société. Et là, à ce moment-là, est née cette envie, cette renaissance déjà de nous, mais cette envie de transmettre aussi, parce qu'on peut le voir aujourd'hui dans la société, beaucoup de femmes s'éveillent à elles-mêmes en se disant mais qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui vibre en moi vraiment et qui me ferait vibrer, qui me fait rêver et que je n'ai jamais osé finalement. Et c'est beau, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Et alors, comme vous êtes deux, vous êtes un duo, qui a embarqué l'autre ou tout le monde s'est embarqué en même temps ? Moi, j'avoue, c'est Daisy qui m'a embarquée dans l'aventure. En fait, on a commencé, en tout cas pour moi, la rencontre avec le féminin sauvage outre l'intériorisation. Ça a été un livre que Daisy m'a offert qui s'appelle La femme au sillage d'argent. Et lorsqu'elle m'a, donc là, à ce moment-là, j'étais en burn-out et j'avais du temps justement pour me plonger dans ce livre. Et c'est comme ça que d'un seul coup, j'ai senti l'appel, l'appel du féminin sacré. Et donc, j'en ai fait paradesi en disant, franchement, il y a quelque chose là qui me parle, qui m'appelle, qui est fort, qui est bouillonnant. J'ai l'impression que je revis, que je renais. il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi et donc, je vais aller puiser dans ce féminin sacré. Moi, ça faisait déjà quelques années que j'avais fait un burn-out et en fait, j'avais passé plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'après le burn-out, il y avait un besoin d'écrire. Donc, ça a été mon premier livre que j'ai écrit. C'était sur la nutrition. Ça s'appelait « Sans Régime, je mange quoi ? » que j'ai publié à compte d'auteur à l'époque. Il y a eu plein d'aventures qui ont fait que j'ai fini par le publier à compte d'auteur. Et là, j'ai commencé à démarcher un peu la région, les radios, etc., pour parler du livre. Et au fur et à mesure, c'est ouvert un peu mon côté un peu spirituel. Même si j'étais déjà médium, je l'avais déjà exprimé. J'ai découvert que j'étais guérisseuse à peu près sur la même période. Donc, ça a été un grand chamboulement énergétique. et au fur et à mesure, il y a eu ce besoin de… Je crois que j'ai fini la nutrition. Il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. À ce moment-là, je pars en sac à dos avec mon fils. Je décide de tout quitter. Je vends tout et je décide de partir à l'aventure. Et au fur et à mesure, je comprends qu'il faut que j'écrive un ouvrage. Ça faisait déjà plusieurs années que j'avais rencontré ma flamme jumelle. On en parle de plus en plus en ce moment, les relations sacrées. Et je reviens de ce périple parce que finalement, je voulais une pure venir en France et la vie me dit non, non, au bout de trois mois, il faut que tu reviennes. Il y a d'autres choses qui t'attendent. Et donc, du coup, je me dis OK, très bien, je rentre pour écrire ce livre. Ça va me motiver et je commence à écrire le livre sur les flammes jumelles. Et sur le mois d'avril 2018, j'envoie tout ça aux maisons d'édition et là, la maison d'édition et rôle me rappelle trois jours plus tard quelque chose d'incroyable puisque généralement, quand on envoie nos ouvrages, soit on n'a jamais de réponse ou soit on attend des réponses pendant deux, trois mois sans rien avoir. Et là, au bout de trois jours, elle m'appelle et elle me dit OK, j'ai découvert votre univers, j'ai envie que vous soyez de nos auteurs mais par contre, la flamme jumelle, pour l'instant, c'est encore un peu une niche. On ne va pas pouvoir sortir cet ouvrage mais qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Juste avant, avec Julie, on avait parlé du féminin sacré trois, quatre jours avant et donc, je lui dis, je dis à la maison et rôle, je lui dis, écoutez, je vous propose d'écrire sur le féminin sacré mais je ne l'écrirai pas toute seule, je l'écrirai avec ma soeur et l'aventure a démarré comme ça, c'est-à-dire qu'un mois plus tard, on allait, ah ben, on a la lumière qui re-clignote de nouveau, un mois plus tard, on allait sur Paris présenter l'ouvrage et puis, ben ça a fonctionné, on a pu du coup commencer l'aventure dès le mois de juin 2018 et c'est comme ça qu'est partie cette aventure et tout a rebondi, tout a été, ça a été la porte ouverte à ça y est, on nous ouvre les portes, c'est le moment d'y aller, on y va, on fonce. C'est ça, c'est toujours un moment, un timing divin comme on dit et est-ce que vous pouvez, puisque vous êtes des spécialistes du féminin sacré pour les gens qui vont nous écouter, les femmes et les hommes qui vont nous écouter, ce qu'est le féminin sacré, parce que moi, je le vois quand j'accompagne des personnes, quand elles ne connaissent pas ce terme, ça fait souvent très peur, très peur, alors avec une connotation religieuse, très souvent, je m'aperçois, donc puisqu'on a sur le oui c'est possible deux spécialistes du féminin sacré, est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'est le féminin sacré, tout simplement ? Le féminin sacré, c'est un mot effectivement qui peut paraître barbare et qui fait peur comme vous le disiez très justement, mais qui n'en est rien, en fait c'est simplement comment je me reconnecte à ma vraie nature, à cette nature profonde, celle qui n'a pas été effectivement endoctrinée, on va dire ça comme ça, par les conditionnements de la société, par les attentes de l'environnement, les croyances limitantes, c'est en fait se reconnecter à ce côté sacré qui est en nous, qui est le petit joyau brut, comme lorsque nous sommes nés et lorsque cet enfant pouvait s'exprimer dans sa pleine liberté, dans sa pleine joie de vivre, dans sa pleine authenticité et singularité, sans être jugé, réprimé, et donc c'est effectivement comment on revient à soi, à ce petit joyau brut et comment on le laisse s'expanser à l'intérieur de nous pour effectivement créer la vie qui nous correspond en accord avec nos envies, nos besoins et comment finalement je retrouve ma pleine puissance de femme et comment j'exprime au monde entier et aux autres toute la singularité et toute la, comment dire, avec toute ma souveraineté, la puissance magique et merveilleuse que je suis véritablement. En fait, c'est comment je m'exprime avec une vraie authenticité et comment je rayonne autour de moi et je crée finalement dans une démarche vertueuse pour alimenter ce monde dans lequel, en fait, je suis versée. ce qui est important, c'est de se rendre compte que pour chaque homme et pour chaque femme, nous avons tous une part féminine et une part masculine. La part féminine, c'est tout ce qui est instinctif, c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui nous amène à rêver, imaginer quelque chose que l'on a envie de réaliser et la part masculine, c'est celle qui va agir. C'est-à-dire que la part féminine, c'est de là où tout commence, en fait. Dès qu'on a une idée, même quand on se lève le matin et qu'on se dit tiens, je vais commencer par faire ci et ça, ce n'est pas le masculin, ce n'est pas la part masculine qui agit à ce moment-là, c'est la part féminine. Donc, l'objectif, c'est au-delà de penser où je vais faire les courses, je vais préparer tout ce qu'il faut pour les enfants, pour l'école, etc., ça va être à un moment donné, ok, je vais prendre aussi cette part féminine qui est aller vraiment à l'essence pure, finalement, au contact de son âme, finalement, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin mais avec une joie immense, une excitation de je vais réaliser quelque chose que je veux vraiment, au-delà des obligations. Et la part masculine va pouvoir, une fois que ce rêve a été réalisé dans la mentalisation, mais aussi dans l'énergie puisque quand on a un rêve et qu'on veut le réaliser, on sent le crépitement, l'excitation, qui s'opère en nous. Et là, d'un seul coup, la part masculine va dire, ok, j'y vais. Voilà. Alors, il va y avoir les peurs juste avant, mais il y aura cette étape-là qui va se faire entre les deux, mais concrètement, c'est ça. Et le sacré, effectivement, il peut avoir une connotation religieuse, mais pas que. Lorsque l'on va dans les dictionnaires chercher le mot sacré, sacré a aussi une définition qui a de l'importance, qui est essentielle, qui nous semble être vraiment cette part qui mérite de l'attention. Et quand on a écrit ce livre sur la féminité sacrée, c'était vraiment porter votre attention sur ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Mais peut-être que vous êtes encore de celles et de ceux qui ne savaient pas ce que vous voulez parce que vous êtes perdus finalement dans les conditionnements, les croyances. À un moment donné, on se perd, on s'éloigne tellement de soi, on ne sait plus qui on est, on a l'impression qu'on suit comme un robot un certain conditionnement, un certain rythme de vie. Et là, vraiment, c'était aller chercher au fond de vous, il y a autre chose qui sommeille, qui vous attend, qui est hyper important pour vous, mais aussi pour la société et l'humanité. Vous pouvez continuer à parler ? Moi, je me laisse bercer en fait. C'est trop, trop beau. Et c'est vrai que ce féminin sacré, même moi, la première, il y a quelques années, on n'en parlait pas et que des personnes comme vous qui le mettent en avant et le mettent en lumière, c'est superbe, surtout qu'en plus, la science, la neurosciences vous donne tout appui puisque, je n'ai pas à dire vous donne raison parce qu'il n'y a ni raison en mi-temps mais vous met en lumière le cerveau côté féminin, côté masculin. Ça existe, ça a été mis à lumière scientifiquement. Donc, voilà, c'est deux choses hyper perchées à l'époque. Maintenant, il y a la science qui s'y met aussi. C'est une belle connexion corps-coeur-esprit comme je dis, ça c'est mon mot mais c'est ça qui est beau. Il faut des personnes comme vous et d'ailleurs, on va rebondir puisqu'on est dans le féminin. Vous avez sorti en 2020 le bel oracle thérapeutique de la femme sorcière. Vous pouvez nous le montrer toutes les deux ? Alors, avec la lumière, on va essayer de ne pas se dérouler. Oui, moi je vois bien. Vous voyez bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, alors c'est vrai que ça a été un rêve qui s'est réalisé là aussi encore une fois parce qu'on a tous des petits rêves ou des grands rêves et c'est vrai que l'oracle, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. On utilise beaucoup d'oracles, on aime beaucoup. Moi, je suis, Julie aussi, a de la perception médiumnique, etc. Elle est sur le chemin de l'ouverture totale et absolue. C'est vrai que du coup, on avait envie aussi de transmettre par des messages, des cartes. C'est très simple, il y a plusieurs cartes. On va vous en montrer quelques-unes. Et en fait, quand on joue avec ce jeu finalement d'oracle, on peut piocher une carte au hasard et avoir un message. Concrètement, on a voulu qu'il soit d'ordre thérapeutique, c'est-à-dire d'accompagner chaque personne vers leur chemin d'évolution et d'éveil et de développement personnel. Au-delà d'avoir le message traditionnel qui vous dit aujourd'hui, c'est le message qui peut être de l'enchantement, du rêve, etc. C'est concrètement, une fois que je comprends ce qui est en train de se jouer en moi à l'heure actuelle, comment je fais pour dépasser la situation ? Alors évidemment, si c'est tout est bonheur, tout est merveille, on n'a rien à dépasser, on n'a plus qu'à contempler ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et qui est magique et extraordinaire. Mais dans toute vie, même quand on a bien cheminé, il y a des moments où on est plus ou moins en forme, il y a des moments où on a des vrais défis, les plus petits, les grands, mais en tout cas, on vit des choses émotionnellement, on vit des choses parce qu'on est humain et qu'on est au contact des autres et qu'en tant qu'âme incarnée, c'est un peu notre philosophie, on est là pour expérimenter et pour apprendre en sagesse et donc forcément, il n'y aura pas que des choses qui seront très porteuses positivement au départ mais qui le seront plus tard. Mais en tout cas, quand on les vit, elles vont être peut-être douloureuses, déstabilisantes, va nous amener des peurs, des choses comme ça. Et donc là, l'objectif, c'était vraiment avec cet oracle, c'était de comment je fais, c'est-à-dire que si je suis dans une période où je ne vais pas bien, où j'ai besoin qu'on me redonne espoir et qu'on me donne peut-être une direction pour que je puisse avancer sur ce chemin. Ce n'est pas un oracle divinatoire, c'est un oracle thérapeutique, c'est-à-dire qu'il va vraiment vous dire, écoutez, là, je manque de confiance en moi parce que justement, j'ai un super projet mais j'ai peur parce que j'ai l'impression de ne pas être assez bien ou toutes les croyances que l'on peut avoir liées à notre vie, notre enfance surtout qui nous a fait croire qu'on n'avait pas la force, la puissance pour avancer, eh bien, on peut avoir des fois un manque de confiance. Et donc là, dans cet oracle, il y a un petit livret à chaque fois qui permet d'expliquer quel est le message de la carte mais aussi d'aller plus loin avec des ateliers. Et on va proposer un atelier qui va permettre d'aller au-delà, c'est-à-dire comment je fais pour reprendre confiance en moi, comment je fais pour guérir une blessure, qui m'amène de la tristesse, comment je fais pour dépasser certains défis qui se présentent à moi ou des choses en fait qui sont systématiquement récurrentes, pourquoi en fait je revis les mêmes schémas, pourquoi je revis les mêmes situations et comment je peux faire pour justement dépasser ça. Qu'est-ce qui m'est montré, qu'est-ce que je dois prendre en compte, quelles blessures se racontent derrière tout ça et qu'est-ce que je dois, comment parvenir à dépasser ce blocage ou cette situation pour justement que ça ne se réitère plus et que je puisse avancer sur mon chemin et puis être amenée à vivre d'autres expériences. Donc voilà, effectivement, c'est un oracle qui se veut vraiment pour vous accompagner au quotidien et surtout vous aider sur ce chemin initiatique de la femme sacrée à retrouver progressivement toute sa puissance, toute sa singularité, toute son authenticité et donc retrouver en fait son pouvoir intérieur et pouvoir justement vivre la vie comme un jeu et non plus en fait comme une situation que l'on doit subir d'une certaine manière malgré nous. C'est magnifique, c'est magnifique et c'est ce bel oracle. Alors moi, je ne l'ai pas mais j'ai une amie qui l'a, petit clin d'œil à la belle Laetitia et qui s'insère et qui s'insère aussi pour moi. Donc je le connais et il est très beau, il y a de très beaux messages et c'est vrai que ça donne une autre dimension, une autre dimension avec des petits ateliers et tout, c'est top. Et justement, alors ça tombe bien, vous avez fait les oracles, les livres, vous avez la boutique, on mettra tous les liens pour que les personnes puissent aller vous découvrir si vous ne connaissez pas déjà. Est-ce que vous avez eu peur quand vous étincez tout ça parce qu'il n'y a que deux ans finalement ? Deux ans, c'est beaucoup et c'est court. Alors c'est vrai que ça nous arrive, oui, comme tout le monde, en fait, on est versé par nos peurs aussi et puis parfois par nos croyances limitantes même si sur ce chemin, on apprend au fur et à mesure à ne pas faire taire l'ego mais d'une certaine manière à lui laisser un peu moins de place pour surtout pas qu'il vienne envahir cette belle énergie positive et de création et d'envie. Mais oui, encore là, dernièrement, on a des très beaux projets qui se présentent à nous sur ce début d'année avec beaucoup de travail aussi et à un moment donné, il y a à la fois l'excitation de se dire oui, on va y aller, on va enfin vivre quelque chose de nouveau et qui nous tient à cœur depuis un petit moment et tout de suite vient oh là 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 là, qu'est-ce que ça va ? Est-ce qu'on va y arriver ? Mais aussitôt, on se dit non, on y arrivera de toute manière, on a les compétences, on a l'envie et puis après, advienne que pourra, vivons nos rêves, avançons, les choses se passeront telles qu'elles doivent se passer, de toute manière, on n'a pas matière à pouvoir contrôler notre environnement, simplement à se saisir des belles opportunités qui se présentent, avancer, y croire et puis voilà, les choses vont se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Oui, c'est ça et puis c'est exactement ça je pense qu'il y a un moment donné où quand on veut vraiment quelque chose, même si on a vraiment très 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 peur, on parlait, le message est là, on l'entend, mais en fait, c'est tellement, on a tellement envie qu'à un moment donné, on se dit bon bah tant pis, je veux y aller, je vais dépasser cette peur, je vais passer au-dessus d'elle, d'accord, peut-être que je tremblerai au départ, peut-être qu'au départ, je serai, beaucoup parce que je me poserai plein de questions mais en même temps, c'est ce que disait Julie, c'est-à-dire, je crois que ça dépend des âges, ça dépend de nos expériences mais il y a un moment donné, on se dit mais oui, mais si on veut se réaliser, si on veut totalement être en adéquation avec qui on est au fond de nous, il faut qu'on y aille parce que là, on a eu des mains tendues, ça fait, c'est vrai que à partir du moment où Hérole nous a tendu la main pour les livres, on s'est dit ok, il y a une porte qui s'ouvre, c'est même pas, on ne met pas un doigt pour tenir la porte au cas où qu'elle se referme, non, non, c'est là, on y met le bras, on y met tout le corps, on y va, on ouvre complètement et on se donne les moyens et puis, advienne que pourra, comme dit Julie, on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait mais en tout cas, on pourra se dire on aura tenté, on aura essayé et encore une chose parce que c'est vrai que nous, ce qui nous arrive, c'est vraiment extraordinaire même si c'est énormément de questionnements et de travail mais ne renonçons jamais à nos rêves, c'est-à-dire que même si comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé mon premier ouvrage, c'était en 2013 ou 2014, il était en droit à compte d'auteur, pardon, mais j'avais eu une maison d'édition qui m'a fait faux bon 15 jours avant la publication, enfin, c'était toute une aventure, finalement, ça ne m'a pas ralenti, j'ai recommencé quelques années plus tard, plus sûre de moi avec des nouvelles expériences de vie qui m'avaient permis d'acquérir plus de sagesse et j'ai relancé et je me suis dit ok, je recommence le chemin, c'est peut-être parfois un peu épouvant mais j'ai recommencé et ça a fonctionné. Voilà, il y a aussi ce message je pense qui est important, c'est que des fois, et là c'est ce qu'on parle, nous on a bien parlé du timing divin, des fois on a le rêve qui est là sauf qu'on voit que ce n'est pas tout de suite, les portes ne s'ouvrent pas aussi facilement mais ça nous prépare et donc ne renonçons pas, continuons à avancer petit pas par petit pas et il y a un moment donné la vie a tout préparé et elle nous dit c'est bon ça y est vous pouvez y aller et hop les portes s'ouvrent. C'est vrai que c'est aussi savoir lâcher prise en fait sur les enjeux et sur les envies, ça ne vient pas tout de suite ok à un moment donné c'est de se dire ok j'ai compris, ce n'est pas pour maintenant ce ne sera peut-être pas pour peut-être pour plus tard, refocalisons-nous sur d'autres objectifs, avançons, continuons et on verra bien et bien que pourra et c'est vraiment ce qui se passe c'est vraiment c'est laisser la magie ne pas venir bloquer les énergies, le temps et laisser l'univers concocter tout ça à partir du moment où on a émis l'envie, l'ambition et qu'en plus on y met toute l'énergie d'une certaine manière du cœur les choses vont se faire à un moment donné elles se présentent à nous quand ce sera le bon moment. Oui et puis j'irais aussi c'est vrai qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux on a la possibilité on a une place on peut faire notre place c'est à dire qu'on peut créer notre chair chaîne YouTube notre page Facebook notre page Insta peu importe quel support Twitter on peut avoir même le site internet on a la possibilité d'exister tel qu'on le souhaite on peut proposer moi j'avais commencé aussi par faire dans mon petit village par proposer au maire de faire une intervention sur c'est pas qu'il y a le bonheur pour vous mais c'était un peu ça c'est à dire aller vers vos rêves je sais plus le titre exact que j'avais choisi à l'époque j'avais demandé au maire si je pouvais avoir une salle gratuite pour faire cette conférence bon j'ai eu avec Julie qui était là qui venait qui venait à ce soir devant moi c'était quelques mois avant que je parte en sac à dos j'avais peut-être même pas une petite dizaine de personnes rien du tout mais ça m'a permis aussi de travailler là-dessus après j'avais fait un web magazine je faisais mes vidéos sur Youtube enfin j'existais et je pense que c'est ça qui est important c'est ne nous limitons pas on ne sait pas à demander quelle est l'importance mais c'est vrai que je me souviens que quand Erol a vu ce livre sur les flemmes jumelles ils sont allés chercher tout ce que j'avais sur les réseaux sociaux et c'est là qu'elle m'a dit je vois votre univers j'aime ce que vous faites et je vous ouvre c'est ça qui est beau c'est cette magie de la vie et quand c'est le moment c'est le moment et ça nous apprend aussi cette humilité parce que on veut toujours vouloir vouloir de suite on nous a un peu conditionné à ça on va dire et c'est vrai que même cette période dans laquelle on enregistre qui est plus qu'incertain on ne sait pas trop où on va nous apprend aussi à ralentir à regarder à revenir aux essentiels c-i-e-l et revenir comme vous dites à soi moi j'appelle ça le médicament intérieur c'est le coeur j'ai un Roland de soignante mais je suis une femme de soin alors voilà mais c'est ce qu'on dit et c'est beau alors moi j'ai envie de vous dire deux ans le regard des autres parce que alors c'est vrai que alors c'est intéressant parce que dans l'ensemble je dirais que nous avons été nous avons eu beaucoup de gens autour de nous qui nous ont vraiment motivés à continuer même si on avait cette motivation par nous-mêmes mais ils étaient très je dirais très dans l'engouement comme nous dans l'excitation il y a eu énormément de retours surtout au niveau de l'oracle c'est l'oracle qui a beaucoup ouvert les portes et là il y a eu énormément de retours via les réseaux sociaux de gens vraiment très très heureux de pouvoir pratiquer avec cet oracle sentir qu'il y avait vraiment quelque chose qui se réveillait en eux et donc ça nous a porté aussi à continuer bon après il y a le regard aussi de l'environnement de l'environnement proche familial et là c'est quelque chose qui est une des principales étapes lorsque finalement on a envie d'arpenter ce chemin du féminin sacré c'est oser dire et révéler aux autres ce qui est à l'intérieur de nous donc effectivement cette part authentique dont on parlait alors forcément le fait de se révéler à soi et d'exprimer aux autres ce qui émerge à l'intérieur de nous ça vient faire bouger les lignes pour chacun c'est à dire que l'environnement est habitué à nous connaître tel que nous nous sommes exprimés jusqu'à présent tel que nous avons rayonné jusqu'à présent et effectivement comme on l'expliquait un peu de manière comment dire légère au début de l'interview c'est que ce qu'on a révélé aux autres jusqu'à présent avant ce grand réveil on va dire de notre femme sauvage c'est finalement une femme qui était conditionnée aux attentes de la société donc qui se calquait parfaitement à ce qu'on attendait d'elle et notamment par rapport à notre entourage lorsque la femme sauvage se réveille à ce moment là effectivement on est amené même nous à l'intérieur de nous à revoir à abattre certaines croyances limitantes et à se délester de conditionnements qui ne nous conviennent plus pour justement faire exploser ce carcan dans lequel on était enfermé pour libérer la femme sauvage et oser être oser exprimer oser révéler celle que nous sommes véritablement et qui est absolument fabuleuse mais forcément au moment où on exprime tout ça l'environnement se dit mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu fais ça et puis eux-mêmes on vient finalement heurter leur propre peur c'est-à-dire qu'on sort d'un schéma dans lequel qu'ils croient sécuritaire et on le croyait aussi et donc forcément on vient frapper chez eux des changements d'une insécurité des peurs on vient braver d'une certaine manière des croyances dans lesquelles eux-mêmes sont solidement ancrés et donc forcément il y a quelque chose qui s'opère qui n'est pas forcément très très évident pour tout le monde mais force est de constater que ce soit par rapport à notre parcours mais aussi lorsqu'on parle avec les gens c'est-à-dire que si on continue à oser et à exprimer aux autres qui nous sommes véritablement il y a plusieurs avantages à tout ça la première c'est que l'environnement à un moment donné se rend compte l'entourage se rend compte que mais tu es devenue quelqu'un d'hyper rayonnante qu'est-ce que ça fait plaisir on te sent bien on te sent heureuse ça c'est la première étape la deuxième étape c'est ah mais moi aussi je veux être comme toi et puis la troisième étape c'est tu nous ouvres un chemin auquel nous on croyait ne pas pouvoir accéder et finalement on a envie de te rejoindre et on a envie nous aussi d'aller chercher cette femme merveilleuse qui est à l'intérieur de nous donc c'est absolument fabuleux c'est-à-dire que cet éveil lui aussi c'est d'une certaine manière il est contaminant en fait il donne envie aux autres à partir du moment où on se révèle à soi et on révèle aux autres finalement on donne la possibilité aux autres de pouvoir être eux-mêmes aussi c'est vraiment c'est comme s'il y avait une nuit noire dans une forêt noire et puis il y a quelqu'un avec sa petite lanterre qui dit attendez je vais la regarder déjà et au fond il y a une forêt magique avec des fées des lutins alors c'est tout mon idée des fées des lutins et puis là c'est mais venez venez alors t'es sûre t'es sûre on y va quand même on te suit oui oui il y a juste un petit passage qui est un peu sombre mais vous inquiétez pas vous allez voir après ça va aller et en fait c'est ça finalement quand on décide de faire ça d'oser et bien on permet aux autres aussi de faire le chemin d'en dire vous voyez on peut y arriver donc prenez confiance en vous allez chercher ce qui vous anime le plus et allez chercher votre forêt merveilleuse alors ben moi j'ai envie là on arrive en fin d'interview vous avez dit des choses magnifiques le verbe oser moi il me résonne pour la bonne et simple raison que j'ai quand j'accompagne j'ai un programme ose donc c'est énorme et moi j'ai envie de vous dire de vous demander à toutes les deux on va avoir des personnes qui peut-être là quand elles vont vous regarder n'osent pas ou sont dans des carcans comme comme tu dis alors je ne sais plus si c'est Julie qui sont là enfermées mais qui aimeraient quel conseil vous pourriez leur donner pour oser aller dans cette forêt magique avec les fées et tout ça moi je dirais que la première des choses c'est faire un premier pas c'est pas de faire un grand pas parce que des fois les grands pas font très très peur mais de faire un petit pas vers soi donc finalement c'est prendre le temps déjà de ressentir ce que l'on veut vraiment au-delà de tout ce qu'on s'est construit ça demande de prendre un peu de distance et d'aller ressentir en soi ce que l'on veut vraiment ce qu'on n'a pas encore écouté les rêves qu'on n'a pas encore voulu réaliser pour plein de raisons et puis se dire ok lesquels sont les plus importants pour moi ces rêves là lesquels comment je peux les prioriser quelque part et puis comment je fais pour faire un pas vers eux voilà si petit soit-il ou si grand soit-il ce n'est pas ce n'est pas important l'important c'est de faire un pas c'est la première étape effectivement mais et comme le disait très justement Daisy une des premières choses importantes c'est de créer de l'espace du silence autour de soi dans son emploi du temps pour pouvoir justement revenir à soi juste être là ne pas chercher tout de suite à trouver la réponse elle ne viendra pas comme ça c'est important créons de l'espace créons du silence mettons mettons juste de l'écoute être là présent ici et maintenant avec soi sans être trop happé par l'environnement mais aussi d'une certaine manière tous les écrans et autres c'est juste à un moment donné écouter se poser limite dans son canapé ou dans son lit et de se dire ok là je prends du temps juste pour moi et j'écoute j'écoute ce qui se passe j'écoute les émotions j'écoute le silence parce qu'au début il va y avoir beaucoup de silence mais plus en fait on va laisser cet espace et cette disponibilité d'une certaine manière plus d'un seul coup va pouvoir émerger cette petite voix à l'intérieur de nous qu'on n'a pas su écouter jusqu'à présent et qui va d'un seul coup se faire de plus en plus forte de plus en plus présente et de là en fait on va d'un seul coup se dire tiens aujourd'hui moi j'aimerais bien juste aller faire une balade en forêt aujourd'hui j'en ai vraiment envie ou j'aimerais aller au bord de mer ou alors j'aimerais j'aimerais vraiment lire ce livre qui m'interpelle là j'ai envie de prendre du temps voilà ce sont des petites étapes et au fur et à mesure qu'on va prendre cette habitude d'être à l'écoute de soi vont venir les plus grands messages les plus grandes envies et au fur et à mesure en fait on va venir grignoter consommer exprimer libérer toutes ces envies et au fur et à mesure ce chemin et cette voix royale va s'ouvrir devant nous d'une certaine manière et on va être à même de pouvoir l'arpenter ce nouveau chemin vers son féminin sacré magnifique Julie vraiment désire merci merci vous allez on mettra tous vos liens pour que des personnes qui ne vous connaissent pas peut-être viennent vous découvrir découvrir votre bel univers vos stages vos ateliers parce que je sais que vous en avez normalement au mois de juin oui exactement oui en fait au mois de juin on va proposer donc la retraite dans l'Aude donc on espère que ça va pouvoir se maintenir avec toutes ces aventures et puis on aura aussi on co-anime effectivement le festival du féminin sur la Rochelle qui aura lieu le dernier week-end du mois de juin et on aura effectivement des ateliers on aura aussi notre stand qui sera la stand boutique végétale Plume de Gaïa qui sera effectivement présente aussi pendant tout ce festival on va vous mettre toute l'actualité de Julie et des vies Plume de Gaïa dans les liens pour écouter oui c'est possible je vous dis gratitude merci pour ce bel échange merci c'était un bonheur nous on se dit à bientôt pour une autre aventure d'aller où c'était possible prenez soin de vous et osez on va dire comme ça osez super merci beaucoup merci à bientôt à bientôt à bientôt